bonsoir à tous voilà nous sommes réunis ce soir pour cette dernière séance de cette troisième saison on est le 8 juin 2023 et je suis très heureux d'accueillir parmi nous je vais prononcer à la libanaise donc ça veut dire en fait nous c'est la lumière elle faut c'est le prêtre voilà c'est la traduction je pense que vous avez deviné qu'elle est libanaise mais elle est en france elle est ex juste à côté nous rédoctorant en droit pénal et sens criminel à la faculté de droit à l'université d'ex marseille et c'est sa quatrième année de thèse je pense donc il lui reste en principe une année normalement le maximum pour finir je pense que c'est ça si je ne trompe pas donc nous ce soir va nous parler un petit peu de la biothèque avec son domaine c'est le droit pénal je pense que pour elle la biothèque c'est quelque chose de nouveau mais je pense que c'est intéressant qu'elle s'est un petit peu baignée là-dedans elle va nous raconter je pense maintenant un grand merci d'avoir accepté d'être parmi nous ce soir bon on a un petit groupe ce soir un petit peu il y a quelques-uns qui sont excusés pour des imprévus d'autres je pense qui nous rejoignent comme d'habitude au fur et à mesure de la soirée quoi qu'il en soit vous savez très bien vous tous que la soirée est bien enregistrée elle sera mise en ligne ce soir et elle sera sur le site nous remercie beaucoup je te laisse la parole et on est tous à l'écoute merci beaucoup père omaroun de m'avoir invité avec vous ce soir j'espère qu'avec mes connaissances très modeste sur le domaine de la bioéthique et leur combinaison avec mon domaine qui est le droit pénal de pouvoir vous apporter quelque chose de nouveau je vais essayer de faire un partage d'écran et comme ça on commence tout de suite vous m'entendez bien parfait on t'entend je vais demander à tout le monde de couper les micros comme ça tu restes tranquille sans des interférences et après pour les questions on verra tout à l'heure d'accord alors bien sûr on se pose avec l'évolution de la société et avec l'évolution l'évolution des progrès scientifiques quel est le rapport du droit avec tout ceci et spécialement quel est le rapport du droit pénal avec ceci c'est pour ça il est primordial de commencer à définir qu'est-ce que le droit pénal je ne sais pas si quelqu'un parmi le public est juriste et définition de la bioéthique qui est une notion connue surtout pour vous père maroun et les sources communes entre ces deux disciplines et leurs articulations commençons par le droit pénal c'est une discipline ou branche du droit qui détermine quels sont les actes quels sont les comportements les conduites antisociales qui constituent des infractions et cette branche bien sûr détermine la réaction de la société et c'est la sanction pénale ou au moins appelée la peine elle est considérée dans la doctrine comme étant une branche du droit public car elle concerne les relations entre la société et l'individu et non pas seulement elle concerne les relations entre deux individus ou plusieurs individus comme ce que fait le droit civil il ya des principales caractéristiques à connaître pour le droit pénal tout d'abord il existe trois catégories d'infractions et après je vais expliquer au fur et à mesure avec les exemples comment classifier les infractions en catégorie d'infractions bien sûr ces infractions sont classées des moins graves aux plus graves il y a les contraventions il y a les délits il y a les crimes trois conditions devraient être bien sûr réunies pour pouvoir qualifier un acte antisocial d'infraction tout d'abord la qualification du texte et c'est ce qu'on appelle le principe de l'égalité de l'égalité des délits et des peines deuxièmement l'élément matériel et troisièmement l'élément moral j'explique un peu plus à travers des exemples la qualification des textes c'est-à-dire que le fait de dire je donne n'importe quel exemple qu'un homicide est une infraction doit être expressément prévu et incriminé et puni dans un article du code pénal c'est ce qu'on appelle le principe de l'égalité deuxièmement l'élément matériel cet acte doit être commis matériellement par l'auteur ou par son auteur l'élément moral c'est bien sûr l'intention criminelle donc si l'un de ces trois éléments n'existe pas dans une infraction on peut pas qualifier un acte d'infraction que ce soit un crime délit ou contravention pour passant à la définition de la bioéthique c'est l'étude des problèmes moraux et éthiques qui sont soulevés par la recherche biologique médicale ou génétique et leur application c'est la définition du dictionnaire la rousse cette discipline fait intervenir plusieurs autres disciplines comme la médecine comme la biologie la génétique la philosophie et bien sûr le droit elle est fondée sur la maxime kantienne qui c'est ce qu'on appelle le common sense c'est à dire penser par soi-même penser en se mettant à la place de l'autre et penser en accord avec soi-même et bien sûr cette maxime kantienne elle est issue d'une règle biblique qu'on connaît tous bien sûr le principe de dignité humaine et le principe maternel de la bioéthique et j'évoque la dignité humaine parce que après on va revenir là dessus c'est un concept qui est très important que ce soit en droit ou en bioéthique et la bioéthique a été légiférée pour la première fois quand elle était introduite par la loi du 6 juillet 2004 et cette loi a créé dans le code de la santé publique un chapitre qui est consacré à l'éthique bien sûr le sujet c'est bioéthique et droit pénal c'est à dire que il y a bien sûr des notions communes entre ces deux disciplines ou ces deux branches l'éthique quelle est sa place dans dans les deux branches la morale bien sûr et quel est le lien de ces deux notions avec la bioéthique et avec le droit pénal bien sûr pas tout le monde sait la différence entre éthique et morale et toujours il y a des gens qui confondent entre les deux alors que ces deux deux notions qui sont totalement totalement différentes et c'est le haut conseil de la santé qui a bien défini ces deux notions et qui a délimité leur contour tout d'abord l'éthique c'est une démarche active c'est le fruit d'une réflexion et d'une recherche sur les valeurs humaines d'autre part la morale c'est un ensemble de normes et des règles de conduite propres à une société ces normes sont parfois considérées comme universelles comme absolues la morale se base sur la coutume alors que l'éthique elle théorise plutôt les principes elle a une dimension utilitariste alors que la morale comme nous avons déjà évoqué elle a une dimension absolue elle peut être d'ordre idéologique et religieux alors que l'éthique elle est d'ordre scientifique on peut donc dire que la morale est plus proche du droit naturel alors que l'éthique est plus proche du droit positif quelle est la relation de la morale avec le droit pénal on sait tous que quand 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 le droit pénal a été créé quand il a commencé à exister il était imprégné de morale alors qu'aujourd'hui c'est plus le cas la principale source du droit pénal c'était la morale et c'était le droit naturel donc maintenant c'est plus le cas quelle est la différence entre les deux aujourd'hui le droit pénal il vise à maintenir l'ordre public et l'organisation des rapports entre les hommes c'est pour ça à travers ces incriminations et ces répressions il est là de il est là pour pour réprimer un comportement comme nous avons déjà évoqué considéré comme antisocial la morale c'est plutôt quelque chose personnelle elle vise à perfectionner l'individu la sanction du droit pénal c'est bien sûr la force publique c'est la justice pénale c'est tribunaux pénaux la force de la sanction de la de la de la morale c'est dans la conscience c'est plutôt le sentiment de culpabilisation de l'individu mais bien sûr lorsqu'un lorsqu'un comportement ou un agissement immoral constitue un trouble à l'ordre social il sera considéré comme infraction il sera considéré comme comportement antisocial et il sera incriminé par le droit pénal dans les doctrines la doctrine est divisée certains auteurs considèrent que que le droit pénal à un spectre qui est beaucoup plus large que la morale alors que d'autres considèrent que la morale à un spectre beaucoup plus large que le droit pénal du fait je peux pas dire réprime qu'elle sanctionne qu'elle appréhende des comportements qui sont pas considérés comme comme des crimes qui sont pas considérés comme des infractions pénales par exemple le monde sur le mensonge parce que le mensonge il est réprimé par le droit pénal non mais est-ce que c'est considéré comme un comportement immoral oui et plus récemment je donne l'exemple de l'avortement et on va revenir là dessus jusqu'à maintenant dans certaines sociétés ça dépend c'est pour cela j'ai dit que la morale et sa source c'est les coutumes dans une société donnée est-ce que c'est considéré comme immoral dans certaines sociétés oui aujourd'hui dans la société française parce qu'elle a été dépénalisée non c'est pas plus considéré comme immoral quelles sont les articulations entre le droit pénal et entre la bioéthique bien sûr la bioéthique concerne les questions morales et éthiques qui sont soulevées par la science et toutes ces questions comme n'importe quoi qui existe dans notre société doivent être appréhendées par le droit et réglementées par le droit et lorsque ces actes concernent ou constituent des déviations constitue une atteinte à l'ordre public ou à l'ordre social le droit pénal est là pour sanctionner ces infractions qui sont commises dans le domaine de la bioéthique c'est pour cela et là c'est une classification un peu personnelle c'est pas une classification qui a qui est adoptée qui est adoptée dans la doctrine les exemples que je vais énoncer j'ai pu les classifier en trois en trois titres disons tout d'abord lorsque le droit pénal précède la bioéthique ou lorsque la bioéthique précède le droit pénal et lorsqu'il y a une rupture de lien entre ces deux disciplines ou entre ces deux notions dans quel cas le droit pénal précède la bioéthique je dis que le droit pénal précède la bioéthique c'est que il n'attend pas en quelque sorte une évolution de la société pour réprimer un comportement c'est pas lui qui s'adapte mais plutôt c'est quand il existe des textes dans le code pénal qui incriminent expressément les infractions dans le domaine de la bioéthique et le titre 2 même avant la sortie de la loi sur la bioéthique à incriminer les crimes contre l'humanité et les crimes contre l'espèce humaine avec un but que ces incriminations protègent l'humanité l'espèce humaine et l'être humain en tant qu'individu le premier exemple de du droit pénal précédent la bioéthique c'est le génisme et le clonage l'eugénisme est bien défini dans l'article 214-1 du code pénal c'est le fait de mettre en oeuvre une pratique eugénique tendant à l'organisation de la sélection des personnes et puni de 30 ans de réclusion criminelle et de 7 500 000 euros d'amende si nous revenons un peu aux principales caractéristiques du droit pénal que j'avais mentionné dans l'introduction tout d'abord c'est le principe de l'égalité voilà l'incrimination elle existe dans un texte du code pénal qui est l'article 214-1 le génisme considéré comme infraction quel est le type de cette infraction on regarde la peine c'est de 7 500 000 euros d'amende et une réclusion criminelle de 30 ans donc c'est un crime le génisme dans le code pénal est considéré comme un crime deuxième exemple c'est le clonage qui est aussi comme le génisme énoncé dans l'article 214-2 du code pénal c'est le fait de procéder à une intervention ayant pour but de faire d'être un enfant génétiquement identique à une autre personne vivante ou décédé et puni ou décédé et puni de 30 ans de réclusion criminelle et pareil de même montant d'amende que le génisme passant au deuxième classification des infractions dans le domaine de la bioéthique c'est quand la bioéthique précède le droit pénal et dans ce cas je dis que la bioéthique précède le droit pénal c'est parce que le droit pénal n'a pas énoncé une incrimination express des atteintes dans le domaine de la bioéthique la récente loi du 2 août 2021 illustre parfaitement la domination du droit pénal par la bioéthique certaines lois bien sûr doivent être complices d'un point de vue de bioéthique avant le droit pénal et je vais donner l'exemple de ceci à travers la GPA la GPA ou la gestation pour autrui on connaît tous c'est le fait pour une femme désignée généralement sous le nom de mère porteuse de porter un enfant pour le compte d'un couple de parents d'intention à qui il sera remis après sa naissance c'est une forme d'assistance médicale à la procréation qui consiste en l'implantation dans l'utérus de la mère porteuse un embryon issu d'une fécodation in vitro ou d'insémination selon les techniques utilisées soit les membres du couple sont les parents génétiques de l'enfant soit le couple d'intention n'a qu'un lien génétique partiel avec l'enfant soit le couple d'intention n'a aucun lien génétique avec l'enfant pourquoi dans cet exemple je disais que la bioéthique elle précède le droit pénal est parce que soit il n'y a pas une incrimination express de satisfaction dans le code pénal il y a des répressions qui sont similaires des actes similaires qui peuvent être interprétés comme étant une GPA ou des incriminations par envoi c'est à dire pas des incriminations des appréhensions qui existent en dehors du code pénal et c'est surtout dans le code civil concernant les répressions similaires qui existent dans le code pénal il s'agit soit de l'entremise avant la grossesse soit la commercialisation des embryons soit la substitution volontaire la simulation ou la dissimulation ayant entraîné une atteinte à l'état civil d'un enfant concernant les incriminations par envoi l'article 16-7 du code civil énonce que toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d'autrui est nulle donc elle n'est pas admise en France jusqu'à maintenant la GPA n'est pas admise puis dans l'article 11-28 du code civil il n'y a que les choses qui sont dans le commerce qui puissent être l'objet des conventions c'est à dire que évidemment un embryon ne peut jamais faire un objet d'une convention entre deux personnes dans ce cas je ne dis pas que c'est primordial ou c'est obligatoire qu'un acte soit réprimé par le code pénal je pense que le code civil il suffit à lui seul d'appréhender ce concept je ne dis pas impérativement pourquoi il n'y a pas une incrimination dans le code pénal je suis juste en train de décrire comment la bioéthique peut précéder le droit pénal ou comment le droit pénal ne s'adapte pas à cette évolution scientifique jusqu'en 2011 la cour de cassation faisait une application exacte de ces deux articles du code civil elle considérait que toute convention de GPA était considérée comme nulle elle s'oppose à la transcription sur les registres de l'état civil français et d'actes de naissance établis en Californie pour deux enfants nés à l'issue d'une GPA elle privilégie donc l'ordre public sur les intérêts des enfants donc même si une GPA a été faite en dehors du territoire français dans des pays qui la permettent ou considèrent qu'elle n'est pas illégale comme en Californie lorsque le couple vient, il veut faire une transcription sur le registre de l'état civil français de l'acte de naissance de l'enfant la cour de cassation refusait ceci au motif que l'ordre public primait sur l'intérêt de l'enfant cette jurisprudence était maintenue jusqu'en 2014 en 2014 un couple après suite à une décision de la cour de cassation de ce refus de transcription sur le registre de l'état civil fait un renvoi devant la cour européenne des droits de l'homme et là la cour européenne des droits de l'homme a considéré que c'est pas l'ordre public qui doit primer sur l'intérêt des enfants, c'est l'intérêt des enfants qui doit primer sur l'ordre public et en faisant le renvoi, le couple de parents avait considéré que la cour de cassation française a porté atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale alors que la CEDH ou la cour européenne des droits de l'homme a considéré que c'est pas seulement c'est pas une atteinte à leur droit au respect de la vie privée c'est une atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant et par contre la transcription de l'acte de naissance de l'état étranger devrait être faite en France dès lors que cet acte, même s'il a été commis à l'étranger il doit être établi régulièrement Encore, une évolution de la jurisprudence européenne des droits de l'homme en 2019, la cour de cassation suite à une décision bien sûr de la CEDH a étendu cette jurisprudence à deux couples d'homosexuels et je lis la décision elle considère en effet qu'en présence d'une demande de transcription ni la circonstance que l'enfant soit né à l'issue d'une GPA ni la circonstance que l'acte désigne le père biologique de l'enfant est un deuxième homme comme père ou parent ne constitue des obstacles à la transcription à la condition toutefois que l'acte étranger soit régulier exempt de fraude et conforme aux droits de l'état dans lequel il a été établi si nous suivons un peu cette évolution il est bien remarquable que la CEDH est en train de suivre l'évolution de la société maintenant elle a considéré que même si la GPA est interdite sur le territoire français si elle a été commise par un couple en dehors du territoire français rien n'empêche que rien n'empêche que les parents demandent transcription sur les registres de l'état civil français ici on voit que les rapports entre morale droit pénal et bioéthique commencent un peu à se régresser et là je me demande est-ce que si ceci dans le futur va nous amener à une rupture d'articulation et nous avons eu déjà des exemples comme l'avortement dans ce cas il n'y a plus d'articulation ou de relation entre ces deux ces deux disciplines il n'y a plus d'attachement à cette notion de morale il n'y a plus d'attachement à cette vision qui est assez naturaliste on se détache au profit d'une notion qui est plutôt positiviste et pour fonder des décisions on ne se passe plus sur des concepts juridiques sur le droit plutôt on se passe sur des concepts qui sont vagues et qui ne sont pas définis comme par exemple dans le premier exemple de l'avortement bien sûr on sait tous que l'avortement très anciennement a été réprimé par le code pénal et avec la loi Veil de 1975 il y a eu un encadrement légal de l'avortement et une sorte de dépénalisation puis la loi du 2 mars 2020 a allongé récemment le délai de l'IVG à 14 semaines et maintenant on est en train de réclamer il y a une grande partie de la population qui est en train de réclamer la constitutionnalisation de l'avortement quelles sont les différences ici entre la bioéthique et le droit tout d'abord en bioéthique le foetus a des droits dès sa conception alors qu'en droit l'acquisition du statut moral et juridique est à la naissance en bioéthique c'est le droit à la vie qui prime sur tout en droit c'est ce droit à la vie se confronte avec la liberté de la femme de disposer de son corps autre exemple que l'avortement aussi c'est l'euthanasie et là c'est le concept de la dignité de la personne humaine aussi que j'ai évoqué dans la question qui rentre en jeu on sait que le concept de la dignité humaine il n'est pas défini en droit et ses contours ne sont pas assez délimités c'est pour cela qu'elle peut être interprétée de deux façons qui peuvent être totalement différentes pour les uns la dignité de la personne humaine c'est le devoir de respecter le droit de la personne à choisir sa mort et à ne pas perdre sa dignité dans la maladie pour les autres cette dignité est considérée comme une valeur absolue sur laquelle l'homme individuel n'a aucun pouvoir puisqu'elle appartient à l'humanité dans son ensemble et le respect de sa dignité est compris comme l'accompagnement du malade jusqu'à sa mort sans autre forme d'assistance pourtant directement atteinte à la vie donc dans ces deux conceptions qui sont totalement différentes on voit que le concept de dignité humaine pour les uns c'est le fait de ne pas perdre la dignité dans la maladie le fait de mourir même si ceci peut porter atteinte à la vie d'une personne qui a un droit absolu alors que chez des autres la dignité humaine c'est assister une personne pour mourir dignement soi-disant donc si nous reprenons un peu ces trois exemples ces trois classifications le droit pénal précède la bioéthique quand il y a une incrimination expresse dans le code pénal qui incrimine les infractions pourtant atteintes au domaine de la bioéthique tout ce qui a rapport avec le domaine de la recherche scientifique lorsque la bioéthique précède le droit pénal c'est lorsque le droit pénal ne suit pas les évolutions et les progrès scientifiques ne s'adaptent pas et toute appréhension de ces déviations soi-disant qui sont commises dans le domaine de la bioéthique sont appréhendées soit par des infractions qui sont voisines dans le code pénal soit à travers le code civil et bien sûr dans cet exemple l'articulation entre droit pénal et moral elle est assez délicate parce qu'on se détache petit à petit de cette notion de moral qui est la source du droit pénal et est-ce que cela pour certaines pratiques peut aboutir à une rupture totale entre ces deux notions et un détachement total de la notion de moral laissant l'appréhension pour l'interprétation des concepts je vous remercie pour votre attention et je donne le temps pour les questions s'il y en a merci beaucoup pour cette présentation aussi intéressante on peut si tu veux arrêter le partage d'écran comme ça c'est plus sympa pour discuter alors je laisse la parole je vous laisse la parole si vous avez des questions des renseignements donc n'hésitez pas à en parler juste si je me permets une petite précision pour la loi bioéthique la première loi c'est en 94 et non pas 2004 ce qui change c'est que juste la loi 2004 a pris le nom de loi bioéthique mais de façon légale c'est la première loi qui est en 94 voilà juste une petite précision voilà qu'on le sache alors je vous laisse la parole donc n'hésitez pas alors il y a Martin qui a envoyé un message qui dit c'est très intéressant structuré trop nouveau pour que je puisse poser une question c'est vrai parce qu'on s'est jamais intéressé directement au droit pénal dans les précédentes séances c'est l'occasion aujourd'hui de le faire avec quelqu'un qui en est capable personnellement j'ai aimé la comparaison entre le droit pénal et la morale ça c'était très intéressant en fait je n'ai jamais pensé à ça de façon structurée mais dans ma tête ça marchait mais pas de façon très claire je trouvais c'est très intéressant parce que ça me permet un petit peu de voir un petit peu les choses de façon un peu logique pour faire cette confrontation juste un petit rappel aussi Nora a plusieurs reprises à évoquer les deux termes droit naturel et droit positif on en a parlé un petit peu dans les séances précédentes que je vous fasse un rappel le droit naturel c'est le droit qui existe naturellement en fait dans la nature humaine pas dans la nature biologique et la nature de la forêt c'est la loi de la nature c'est le droit moral qui est inscrit dans chaque être humain alors que le droit positif ce sont des règles et des lois qui sont dictées d'une façon claire est légale par un état ou par un royaume voilà c'est ce qu'on appelle le droit positif juste qu'on se sachait un petit peu qu'on fasse un petit rappel sur ça allez je vous laisse la parole je ne vais pas être au moins Martine elle prend une question on peut se demander quel est le futur s'il y a de plus en plus de ruptures entre lois pénales et bioéthiques c'est une question assez très délicate parce que ce que je crains le plus c'est que plus il y a de ruptures plus c'est plus le droit qui régit tout ça c'est des concepts ça peut être la politique ça peut être des des avis politiques donc voilà c'était tellement compliqué pour vous je pense que le grand enjeu s'il y a toujours cette rupture c'est que il n'y a plus de limites si le droit pénal s'adapte un petit peu à toutes les évolutions scientifiques biologiques ou biomédicales et technologiques sans qu'il y ait une certaine référence morale en ce cas il n'y a plus de limites pour n'importe quel acte qui va être posé dans la société ça c'est le grand enjeu il ne faut pas oublier la grande influence de la jurisprudence européenne c'est à dire par exemple d'abord la PMA elle était interdite mais après l'évolution jurisprudentielle de la CEDH la France d'abord elle a résisté mais après elle a accepté pareil pour la question de l'avortement pareil pour la question du mariage pour tous donc je pense personnellement que d'ici une dizaine d'années une vingtaine d'années rien n'empêche que la GPA soit par exemple légiférée suite à une autre évolution de la jurisprudence européenne donc le droit français va disparaître devant le droit européen il est en train de disparaître il est en train de disparaître on résiste un peu mais combien on va résister je ne sais pas je ne me rappelle pas exactement parce que j'arrive à trouver le document qu'européen a condamné la Pologne aussi pour une question de biotique parce qu'elle n'a pas cédé pour les lois européennes je pense que c'est pour une question d'avortement ou de transcription d'un acte de mariage je ne sais pas quelque chose comme ça c'est récent il y a deux semaines même pas je crois que c'est maintenant l'avortement il est illégal en Pologne oui le problème c'est que la morale évolue et le droit suit un peu l'évolution de la morale des populations et donc on voit que le droit français a tendance à suivre le droit européen dans certains pays comme la Belgique ou comme les Pays-Bas on est plus avancé qu'en France sur le plan moral donc leur droit est plus avancé que le droit français mais en France on voit bien que tout évolue et le droit n'est pas une barrière c'est simplement une constatation de l'évolution des populations mais bien sûr comme j'ai évoqué le droit doit être adapté à l'évolution sociétale donc disons que comme j'ai déjà défini dans la morale que que c'est pas une démarche qui est scientifique c'est c'est vraiment un concept qui défend qui dépend de l'idéologie dans une société dans une société donnée et bien sûr quand cette idéologie donc quand cette idée va évoluer dans la société le droit va évoluer pour s'adapter à cela donc si la société pour un moment elle a considéré qu'un acte il est considéré comme immoral et après cette notion elle a évolué et cet acte est devenu considéré comme moral il n'est pas plus considéré cet acte comme immoral il va l'accepter je ne suis pas d'accord avec vous tous les deux honnêtement parce que la morale n'évolue pas en fait c'est ça le problème en fait on a un problème de cette définition qu'est-ce qui évolue en fait c'est la morale si on parle de la morale en tant que principe de société oui ça évolue certainement pas en tant que droit naturel pas en tant que droit naturel mais c'est ça c'est ça le problème exactement ouais exactement si on parle de la morale en tant que droit naturel le droit naturel n'évolue pas en fait parce que les principes et les valeurs sont toujours fixes et stables et entre guillemets intouchables et le problème de la bioéthique actuellement en fait je parle au moins de notre grand bioéthique c'est que on fait toujours appel à cette question de se référer dans toutes les discussions bioéthiques au droit naturel parce que c'est la seule chose qui est stable et qui fixe les valeurs en fait ne pas tuer c'est une valeur stable après dire qui a le droit d'avoir la vie qui n'a pas le droit d'avoir la vie c'est autre chose donc toutes les questions aujourd'hui si elles ne sont pas rapportées au droit naturel et aux valeurs qui en découlent dans ce cas-là on est dans un relativisme parce que c'est très très dangereux ce que tu as dit déjà ici Henri si on laisse si on laisse juste les évolutions morales gérer les sociétés là vraiment on n'est que dans un relativisme absolu si on parle de la morale sociétale je ne parle pas de la morale je fais référence à la morale naturelle mais Maroun tu dis si on laisse qui est on le problème c'est que le droit naturel aujourd'hui n'est plus vraiment une référence pour la société c'est une référence pour les juristes pour les spécialistes même même pas du tout c'est plus considéré comme une source du droit c'est le droit positif c'est le droit positif maintenant qui est considéré comme source du droit c'est plus le droit naturel bien bien sûr et donc très peu de gens savent ce qu'est le droit naturel et les 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 piliers du droit naturel sont de plus en plus sont de plus en plus critiqués contrebattus niés et donc je suis d'accord avec vous ce qui compte pour les gens c'est le droit positif et le droit positif il est fait par qui il est fait par nos nos représentants à l'assemblée et nos représentants à l'assemblée n'ont plus du tout le souci du droit naturel ils n'ont que le souci de de faire plaisir aux gens qui les ont élus et donc le droit le droit positif est en train de courir derrière la société c'est vrai c'est vrai je suis d'accord avec ce n'est pas une raison pour ne pas lutter pour ne pas lutter oui pour ne pas lutter ce n'est pas une raison mais bien sûr simplement le problème c'est que c'est que très peu de gens quelques élites intellectuelles se préoccupent de ces problèmes-là n'est pas n'est pas la population courante qui elle n'a qu'une seule n'a qu'une seule envie c'est individualisme principe de plaisir etc et pas de barrière ça c'est vrai c'est vrai mais moi je suis un peu je ne dirais pas que je suis pessimiste je suis un peu comment dirais-je confiant que ce n'est pas toute la société en fait ce qui règne aujourd'hui c'est la minorité qui gère toutes ces questions de droits positifs ce n'est pas la société totale les chiffres se trompent tu as raison tu as raison nous sommes sous la dictature des minorités mais pour lutter contre cette dictature des minorités il n'y a que nos représentants élus qui puissent le faire et ceux-là sont à la fois le reflet de la société française puisqu'on est en France et qu'on parle de cela en France donc ils sont le reflet de la société et ils ont ce problème de vouloir plaire de vouloir être réélus et donc on adopte on se laisse emporter par les éléments dominants qui traversent la société c'est une faiblesse des esprits humains avec le pouvoir qu'est-ce que tu veux oui 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 mais la réalité c'est que tout ça se traduit dans le droit positif et donc je suis tout à fait d'accord avec notre conférencière que dans 10 ou 20 ans le droit va évoluer pour rejoindre les souhaits d'une minorité de gens mais qui sont dominants pour moi en fait c'est pas c'est pas une question de minorité ou de majorité parce que toujours dans des débats comme ça qui sont un peu sensibles soit on est pour soit on est contre on peut pas être neutre on peut pas se positionner au milieu et la majorité des temps quand on rassemble les pour et les contre autour autour d'un tel sujet personne n'arrive à convaincre l'autre c'est pour ça c'est appelé un débat les pour vont jamais devenir contre et les contre vont jamais devenir pour et c'est en droit ce qu'on appelle un peu le principe du contradictoire le principe du contradictoire on peut le concevoir de plusieurs façons différentes soit il y a deux personnes ou deux groupes un pour un contre et là le juge c'est le juge qui tranche et le juge ici dans des questions comme ça c'est considéré comme comme le gouvernement les élites dont vous étiez en train de parler soit une personne va convaincre l'autre ce qui est dans de tels sujets quelque chose qui est inconcevable et impossible donc c'est c'est un peu délicat des sujets comme ça moi je pense que la position des gens sur les sujets bioéthiques évolue malheureusement un peu en fonction des circonstances de leur propre vie je veux dire je suis contre l'avortement mais si ma fille se fait engrosser par quelqu'un dans des circonstances que je n'apprécie pas peut-être que je vais être pour son avortement à elle je suis contre l'euthanasie mais peut-être que pour moi-même si un jour je suis dans des circonstances où je souffre trop je deviendrai pour l'euthanasie et aujourd'hui on voit bien que la société évolue en fonction de ses de ses besoins de ses circonstances de ses souhaits et et le droit positif suit ces évolutions de la société mais en fait c'est ce qu'on appelle aussi la casuistique c'est-à-dire quand on veut trancher des questions comme ça c'est une approche au cas par cas et surtout ce qui est dans cette approche casuistique c'est quand il n'y a pas un texte qui dit telle chose et telle chose telle chose est prohibée telle chose est légale on rentre plus dans la casuistique et on procède au cas par cas juste deux remarques là-dessus si c'est possible la première c'est que la casuistique c'est comme le relativisme total dans tous les cas il n'y aura jamais de principe de base et ça c'est grave au niveau de l'éthique quoi qu'il en soit il faut qu'il y ait quelque chose de fondamental qui est stable ça c'est de un de deux j'ai oublié le deux en fait c'est raté dans ma tête ah oui je vous rappelle je vous rappelle de la phrase de Jean-François Matéi en 2002 l'ancien ministre de santé 2002 il a dit une phrase qui était très intéressante et je pense c'est là où réside toute la question du droit positif et de la bioéthique il a dit une chose c'est que le droit normalement n'a pas du tout de vocation d'interférer et d'intervenir dans les questions de bioéthique parce que quand il s'agit des questions bioéthiques dans lesquelles où tout le monde ne sont pas d'accord donc il y a un débat il y a toujours des contradictions le droit ne peut pas trancher une question pour l'un ou pour l'autre le droit a pour pour vocation de gérer la société quoi qu'il en soit ces questions de bioéthique là devient maintenant une priorité juridique en fait parce que il y a la politique derrière mais en soi je ne pense pas que le droit a à faire en fait d'une façon directe dans ces cas-là les seules choses comme tu l'as dit tout à l'heure en fait Nour tu as cité pour la question de l'eugénisme et la GPA c'était des textes qui existaient bien avant très bien parce que ça ça concerne un ordre public c'est qu'en fait en fait une principale des les finalités du droit c'est l'ordre public en fait ça c'était réglé mais aujourd'hui par exemple on parle de l'avortement on parle de l'euthanasie on règle maintenant des affaires en dehors de l'ordre public carrément je peux contenter une telle ou telle demande d'un tel ou tel groupe et le problème c'est que si la discussion n'a pas lieu le droit je suis désolé il est chaud sa mission c'est ce qui se passe en fait c'est ce qui s'est passé dans la dernière loi bioéthique le président a contourné la discussion entre le Sénat l'Assemblée nationale en évoquant le 45ème article de la constitution peut-être il va le faire avec l'euthanasie actuellement si jamais il n'y a pas un accord entre l'Assemblée nationale et le Sénat et dans tous les cas c'est comme ça en fait tant qu'il y a un débat on ne peut pas trancher par le droit je pense que ça devrait être la chose la plus judicieuse et correcte pour protéger les deux parties quoi qu'il en soit ça c'est ma façon de voir cette affaire ta façon si on la pousse jusqu'au bout comme le débat ne s'arrête jamais il n'y aura jamais de droit je parle en bioéthique en législatif regarde la réforme des retraites le débat n'est pas fini oui mais ça je ne parle pas de ça je parle en bioéthique oui mais c'est la même chose en bioéthique il y a eu il y a eu des lois successives et des discussions continues puis il y a un moment où le droit est obligé de se positionner de trancher quand il y a un doute il faut quand même profiter de ce principe de doute quand il y a un principe de doute on ne tranche pas quand même ça c'est un principe juridique je pense si je ne trompe pas nous quand même le doute il est quand même un principe dans le droit le rêve de tout de tout nouveau député c'est d'avoir un jour une loi qui porte son nom ça c'est autre chose voilà ça c'est vrai la loi porte son nom il faut qu'elle soit votée même si le débat n'est pas clos bah oui alors les autres on ne vous entend pas ça me dépasse ça me dépasse ça me dépasse ça te dépasse oui c'est l'occasion d'en apprendre tu vois oui c'est un peu ardu pour moi alors Gabrielle et Christophe Brendo on doit soutenir le débat où doit soutenir le débat est-ce qu'on peut considérer que une convention citoyenne est un lieu de débat est-ce que nous je laisse répondre et si jamais je veux rajouter quelque chose je répondrai ou je réponds quand tu veux le débat de quoi vous voulez dire on parle des débats en bioéthique pour moi tous les débats doivent soutenir à l'Assemblée au Sénat pour moi le premier débat doit soutenir dans le comité national de bioéthique ça le premier débat qui doit se faire là-bas ils existent pour ça déjà mais comme le comité n'est pas universel malheureusement ça je le dis dans une conférence récemment en 2013 François Hollande a enlevé toutes les toutes les représentations religieuses du comité d'éthique donc quand je dis les représentations religieuses c'est-à-dire ni prêtres ni imams ni rabbins ils étaient tous virés de jour au lendemain comme ça sans aucune décision à l'avance en 2013 c'était par François Hollande et ils étaient remplacés après par ce qu'on appelle des représentants des courants philosophiques et spirituels ou religieux comme ça donc soit disant un catholique un laïc catholique peut-être qu'il n'a rien à voir avec le catholicisme ou même avec l'islam peu importe donc dans ce cas-là il n'y a pas de débat pour dire les choses clairement le débat n'existe pas parce qu'il y a une certaine volonté de ne pas faire un débat déjà la majorité de comité ils ont un courant politique aussi qui est clair ils sont pro 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 tout ils essaient d'encadrer un petit peu mais ils sont pro quand même ça c'est de un la convention citoyenne si je réponds par rapport à ce qui s'est passé récemment avec l'euthanasie par exemple si vous lisez la convention prenez le rapport de la convention citoyenne prenez-le et j'ai écrit un article récemment rapide je l'ai mis sur Facebook je peux vous l'envoyer sur l'euthanasie sur cette question de la convention citoyenne qui présente pas mal de failles là-dedans parce que apparemment elle n'était pas objective que ce soit par rapport à la façon de son déroulement que ce soit par rapport à ceux qui ont visité cette convention que ce soit par rapport aux ouvrages qui étaient présentés pour le conventionnel donc il y a quand même un manque d'objectivité je donne un exemple en parallèle de l'euthanasie il n'y a jamais eu une visite quelqu'un des soins palliatifs par exemple pour parler des soins palliatifs jamais les questions par exemple n'étaient pas oui on est pour ou contre juste oui on s'abstient dans ce sens-là par exemple les questions étaient tellement fermées que parfois il fallait quand même des questions ouvertes on ne peut pas toujours répondre à des questions fermées les livres qui étaient présents elles étaient toutes pro-euthanasie il n'y avait pas eu d'ouvrage qui est quand même contre mais comment vous voulez que ce soit objectif et qu'il y ait un bon débat et ça ce n'est pas de moi ce n'est pas moi qui le dis il y a le député François Hetzel du Bas-Rhin qui a tout sorti parce qu'évidemment il était au courant de ce qui se passe mais quand on lit la Convention citoyenne le texte de la Convention citoyenne du rapport si vous vraiment lisez bien les détails vous allez comprendre quand même qu'il y a des falles là-dedans donc oui le débat certainement doit se tenir quand même dans un endroit qui est bien clair mais ou la Convention citoyenne mais il faut qu'il y ait une certaine objectivité quand même j'espère que j'ai répondu à la question Gabrielle d'autres remarques d'autres commentaires donc n'hésitez pas sinon on peut clôturer quand vous voulez bon écoutez tout d'abord je remercie Nour pour d'avoir accepté de faire sa présence à ce soir très intéressante comme je disais elle sera mise en ligne d'ici une heure sur le site je viens de vous envoyer par les messages sur le chat ici les deux deux références des deux textes qu'elle a présenté tout à l'heure Nour pour la la C2H contre la France en 2014 et le texte de la Côte de Cassation en 2019 qui concerne la GPA et la transcription qui sont des actes des actes de naissance dans le droit dans le registre civil de l'État sinon je peux vous enver parmi ça c'est très intéressant à dire je remercie tous aussi d'avoir suivi cette année ces conférences comme vous le savez c'est la dernière de cette série on arrêtera les trois mois d'été donc juillet août septembre on reprend en octobre je vais vérifier pour la date si on reprend le premier jeudi ou pas rapidement je vous dirai ça oui en principe ça va être le 5 octobre dans tous les cas je vous enverrai un mail deux semaines avant et après un rappel pour la séance deux jours avant on va continuer toujours dans le thème des bioéthiques parce que l'année prochaine il y a pas mal de thèmes qui ont été proposés mais je vais essayer de tout mettre sous une grande thématique c'est l'enfance ou l'enfant il y a pas mal de travail là-dessus si de votre part vous souhaitez qu'il y ait un thème qui soit traité n'hésitez pas à m'en faire part donc ça serait bien intéressant aussi qu'on fasse quelque chose qui vous intéresse en même temps voilà un grand merci à vous tous et on se verra dans quelques mois pour ce cours mais si jamais ici à la messe ou ailleurs il n'y a pas trop d'émoins avec grand plaisir un grand merci à vous tous et à très très bientôt merci Nora encore pour ta présence ce soir merci pour vous tous merci d'avoir venu et j'espère j'ai pu contribuer avec mes connaissances et j'espère que ça vous a intéressé merci à toi Père Marouane bravo oui tu as bien contribué ça nous avait permis un petit peu de réfléchir sur ce sujet un grand grand merci 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 merci